... Madik sans frontières Madik qui n'a certainement pas de frontières ou Madik qui possède sans frontières C'est l'un des deux Il va nous expliquer soit il est sans frontières c'est-à-dire que ses propos sont sans frontières et que son combat est sans frontières son engagement est sans frontières sa vision est sans frontières sa conviction est sans frontières soit c'est ça soit lui-même possède sans frontières c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 100 C'est l'un des deux Comme l'a guidé effectivement à six frontières officiellement la frontière guinéo-malienne la frontière guinéo-sénégalaise la frontière guinéo-libérienne la frontière guinéo-léonaise la frontière guiné-bissagueuse ainsi de suite six Donc si Madik possède sans frontières ou si Madik ses propos sont sans frontières ça doit être l'un des deux Donc partagez au maximum la vidéo et appelez-moi Madik sans frontières tout court A l'état civil Mamadi Kondé Mamadi Kondé Le phénomène des Kondé Ouais Je vais rapidement le dire deux trois mots très importants et très précis pour qu'ils aillent et pour qu'ils comprennent les choses parce que vous savez tout le monde n'a pas les mêmes facultés pour comprendre les choses Madik sans frontières à la barre à la barre Taguez-le-moi Dites-lui que M. Kondé est en direct Il a voulu créer un buzz en parlant de M. Kondé Fama Kondé Fama Kondé Fama Kondé Fama Kondé Fama Kondé est ceci Fama Kondé est cela Fama Kondé il faut aller Fama Kondé il faut faire ceci Fama Kondé ton CV Fama Kondé ton diplôme Fama Kondé le forgeron Fama Kondé tu ne veux pas la paix Fama Kondé tu es contre le colonel Madik Dumbuya Fama Kondé tu débordes Fama Kondé tu fais ceci Fama Kondé les Kondés sont forgerons Ça me fait rire Frangin Madik sans frontières parce que mon cher tu sais en réalité Ahmed Sektouré nous a dit que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques accumuler et développer ses expériences savoir analyser et choisir pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît aimer et se faire aimer je pense que mon cher frangin Madik sans frontières il a d'abord besoin d'accroître ses connaissances théoriques et pratiques il a besoin d'accumuler ses expériences il a besoin de chercher à faire ce qu'on appelle la bonne communication parce que la rédondance ce n'est pas la communication parler sans aucune logique ce n'est pas la communication parler dans l'incohérence totale ce n'est pas la communication mon cher mon cher frère en réalité je pense que tu dois chercher à savoir qui est monsieur Kanté avant de t'attaquer à monsieur Kanté tu dois savoir qui est ce monsieur ce génome est-ce qu'il est dans la même logique que moi ou pas mais avant d'aller plus loin dans ce live mesdames et messieurs je vous demande de partager au maximum la vidéo avant d'aller plus loin dans ce live m'a dit que Mamadi Kondé à l'état civil tu dois savoir mon nom c'est monsieur Soumaoro Kanté monsieur Fama Soumaoro Kanté et en tant que fils de Mandeng Malik Mamadi Kondé en tant que fils du Mandeng du grand Mandeng tu me dois le maximum de respect en tant que Soumaoro Kanté tu me dois le maximum de respect pour deux choses et quand tu me vois si tu connais bien ton histoire tu connais bien l'histoire du Mandeng tu connais bien l'histoire de nos ancêtres tu dois baisser la tête en me regardant et en me parlant je suis ton maître je suis ton professeur je suis ton roi tu as voulu parler de l'histoire du Kanté en notant toutes les valeurs que les Kanté ont en disant tout simplement les Kanté sont des forgerons il fallait plutôt dire parmi les qualités des Kanté Soumaoro Kanté figure l'art de forger le métal parmi les qualités parce que les Soumaoro Kanté ont multiples qualités les Soumaoro Kanté avant tout sont des très grands guerriers les Soumaoro Kanté avant tout sont des très grands chefs les Soumaoro Kanté avant tout sont des intellectuels les Soumaoro Kanté avant tout sont vos maîtres les maîtres du Mandeng et ce sont les Soumaoro Kanté qui peuvent réunir tous les fils dignes du Mandeng les fait asseoir et leur parler parce que Soumaoro Kanté a dompté les parents des Mandengas Soumaoro Kanté n'est pas du Mandeng il est venu s'imposer sur les Mandengas c'est le roi de l'Empire Soso il est venu de Soso il s'est imposé il a dompté le grand royaume du Mandeng pendant plus de trente et quelques années et Soumaoro est venu avec son nom Soumaoro il ne l'a pas acheté il est né avec l'enfant de trois femmes évidemment et le nom Kanté il a eu au Mandeng grâce à sa force grâce à son influence quand il a imposé sa force au Mandengas qui les a colonisés qui les a fait ce qu'il a voulu on dit ça à Malengas il est Elisabeth un push quand il a été il a un push un push il s'agit c'est un push qu'il s'agit qui les a wilderness qui les a en us rent Du fait d'avoir peur de Soumaoro Kante. C'est la voix de Soumaoro. Ça veut dire Soumaoro les Kante. C'est la voix de Soumaoro. Ça veut dire Kante. Donc, tu ne peux pas ôter de Soumaoro le Kante. Soumaoro est bien avant le nom Kante. Il faut connaître l'histoire de cet homme mystérieux et mystique, Soumaoro Kante. Et, je t'ai dit que je vais te donner un petit cours d'histoire. Je ne sais pas si tu connais ta provenance, Mama Di Kante. Si tu connais l'étymologie et l'origine de ton nom Kante. Kante. Il faut que je t'explique, Mama Di Kante. Pour que tu comprennes, ça veut dire quoi Kante. Kante vient de cette femme qui s'appelle Kante. Dans le village de Do, au fin fond du Mandengue. Le village de la maman de Sundiata Keita qui s'appelait Sogolon Kedjou. Dans ce village vivait une femme qui s'appelait Kante, une amatrice sorcière qui ôtait la vie de tierce personne par un pouvoir, par la magie noire. Et pour créer une distinction entre ses progénitures et les autres enfants du village, du village d'O, elle a attaché une sorte d'amulette au cou de ses enfants et de ses petits-enfants. Une sorte d'amulette à leur cou et à leurs bras. Cette femme s'appelait, cette vieille sorcière amatrice de la sorcerie, s'appelait Kante. Pour ceux qui connaissent évidemment l'histoire. Et donc, ses concitoyens, c'est-à-dire les autres membres de ce village, en voyant les amulettes au cou de la progéniture ou des progénitures de cette vieille dame qui s'appelait Kante, ils les appelaient en malinqué Kante Ndete. Kante Ndete. Kante, la femme qui s'appelle Kante, des fils, des enfants de Kante. Donc, c'est comme ça, le nom Kante est venu au Manding. Kante Ndete, les enfants de Kante. C'est comme une femme, Peul, qui s'appelait par exemple Bah, sorcière du village, qui veut créer une distinction entre sa progéniture et la progéniture des autres parents du village. Elle attachait par exemple quelque chose au bras de ses enfants et que les autres villageois, voyant ses enfants, disent Badin. Badin. Din, ça veut dire enfant. Ba, c'est le nom de la dame. Donc, la composition de ces mots, c'est deux, c'est-à-dire c'est un mot composé. Kon, Din. Ba, Din. Donc, les enfants de Ba. C'est comme ça les Kante sont venus. Madig, ça c'est l'étymologie de ton nom Kante. Et tu dois savoir que le nom Sumauro existe avant la création du nom Kante. Donc, le nom Sumauro est plus âgé que le nom Kante. Tu dois respecter les Sumauro. D'accord ? Parce que ce que tu dois savoir, Sumauro est plus âgé que Keïta. Sumauro est plus âgé que la plupart des noms du Mandeng. Moi, je ne suis pas du Mandeng. Je suis le roi de l'Empire Soso. Je suis venu m'imposer sur les Mandengas. Parce que tout simplement, il y avait un désaccord entre eux. Et il a fallu une armée de coalition pour s'attaquer à Sumauro Kante. Une armée de coalition. Parce qu'il n'y avait aucun chef du Mandeng qui pouvait déloger Sumauro Kante à la tête du Mandeng. Il a fallu une grande armée de coalition. Plus même le neveu de Sumauro Kante qui s'appelait Fakoli Kumba. Fakoli était l'un des généraux de Sumauro Kante. Il y a eu une mésentente entre Fakoli et Sumauro. Fakoli alors qui a déserté de l'armée de Sumauro et qui a réjoint Sundiata Keïta, le nouveau prince du Mandeng. Et malgré la coalition de cette grande armée, il a fallu la trahison d'une des femmes de Sumauro pour que cette armée de coalition puisse déloger Sumauro Kante du Mandeng. Et aucun Mandeng ne te dira que ça c'est le corps de Sumauro Kante. C'est ici qu'on a enterré son corps. Donc, Sumauro était à la fois... Tu sais que c'est Sumauro Kante qui a appris l'art, c'est-à-dire la science de la métallurgie, la science de la forge du métal au Mandeng. Oui. Ses Sumauro Kante, il était à la fois roi, à la fois chef intellectuel, à la fois un forgeron, à la fois le maître des sorciers, à la fois le roi et à la fois l'organisateur. Il était au début, au milieu et à la fin de tous ses mouvements. Et par la peur, vous demanderez certains malinquiers, certains mandengas, ils vous diront que Sumauro n'était pas un être humain. On l'appelle d'ailleurs souvent Sumauro Binguin. Sumauro Suba. Sumauro Kante est à respecter. Ça, c'était justement un petit cours d'histoire que j'avais à te donner, mon m'a dit Konde. Alors, je vais revenir à nos mots et tons. Parce que tu as parlé, tu as en disant, Sumauro Kante, les Sumauro Kante sont des forgerons. Pour des personnes lambda, des personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire, qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire de Kante, l'histoire de Sumauro, l'histoire de Konde, ces personnes apprendront ce mot forgeron. comme une sorte de moquerie. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que la forge du métal est l'origine de la métallurgie, est l'origine de la science, de la technique et de la technologie qui créent aujourd'hui les bateaux, les avions et tout ça. Maman dit Konde, écoute-moi très bien. Je suis ton maître. Maître, maître, sur tous les plans. Alors, dans un balbutiement sans précédent, tu as essayé de décortiquer l'une de mes vidéos où j'ai expliqué explicitement et intelligiblement l'affaire du 28 septembre. Tu as tenté d'expliquer, mais tu balbicinais, c'est-à-dire tu tâtonnais, tu expliquais d'une façon erronée. Mon cher, Maman dit Konde, tu n'as pas affaire avec moi. Je ne suis pas ton adversaire, encore moins ton ennemi. Je suis ton maître. Si tu veux de l'enseignement, je peux t'enseigner. C'est gratuit. Tu dois comprendre que je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis pas contre le colonel, Maman dit Dumbuya. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui aime plus le colonel Maman dit Dumbuya que tous les Guinéens, c'est bien évidemment M. Kanté. Parce que chaque soir, quand je fais mes lives, je parle du colonel. Je défends l'énergie du colonel. Et je sais que le colonel Maman dit Dumbuya est bien conscient de cela. Le colonel sait que je suis à ses côtés. Le colonel sait que je dément ceux qui veulent intoxiquer la population, ceux qui veulent remonter la population, contre le colonel Maman dit Dumbuya. Le colonel, il sait que je suis un visionnaire. Il sait que je le conseille. Mais tu sais, il faut qu'on soit objectif, Maman dit Dumbuya. Le colonel, ce n'est pas un homme parfait. M. Kanté n'est pas parfait. Le colonel, il va faire des erreurs. Je vais le conseiller pour qu'il comprenne. Et d'ailleurs, la vidéo que tu as essayé de décortiquer, décrypter d'une façon erronée, d'une façon incompris, parce que c'est comme ça que je dis, vous savez, on dit souvent que on peut y écouter sans comprendre. On peut comprendre sans savoir interpréter. Et il y a quelqu'un qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. M. Kanté n'a pas compris. M. Kanté, il n'a pas compris ma vidéo. Non, il n'a pas compris ma vidéo. C'est pourquoi il a entendu, mais il n'a pas compris la vidéo. Et c'est pourquoi il a eu du mal à interpréter ou à décrypter ma vidéo. M. Kanté, je suis ton maître. Je ne suis pas responsable. si certainement tu as séché tes cours de français. Non, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable si tu n'as pas été à l'école, au lycée ou à l'université. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable du fait que tu ne fasses pas assez de lecture pour comprendre la signification des mots en français et des phrases. Je ne suis pas responsable, mon cher. Mais si tu veux des renseignements, si tu veux te faire si tu veux apprendre le français et si tu veux connaître l'histoire de l'Afrique, je vais te donner un document parce que moi, je suis un lecteur fin. Je lis, je lis, je lis, je lis. Je vais te donner un document, ça va te permettre d'enrichir ta mémoire et ça va te permettre d'aller plus loin dans tes actions politiques et tout ça. Ce livre, ce document, il s'appelle L'histoire de l'Afrique hier à demain de Joseph Kizerbo. Tu vas chercher dans les bibliothèques. L'auteur, c'est Joseph Kizerbo et le livre, le document, c'est un document très volumineux. Il s'appelle L'histoire de l'Afrique hier à demain. Prends ton temps, lis ce document du début jusqu'à la fin. Ça va te prendre certainement une année parce que je sais que tu as du mal à lire, tu as du mal à comprendre. Il faut te munir d'un dictionnaire laousse. Ça va te permettre de comprendre. Et si tu as des lacunes, tu me fais signe. Je vais t'aider parce que ce document, moi, je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et pour que tu comprennes réellement le fonctionnement de certaines choses, je t'invite aussi à lire les tomes d'Amède Sektouré, des livres concernant la Guinée. Et si tu veux aller plus loin pour t'enrichir en matière de connaissances, je te dirais de faire signe aux intellectuels de Tombouctou, ceux qui détiennent le savoir de l'Afrique et très particulièrement de l'Afrique occidentale. Moi, je suis quelqu'un qui lit. Je ne suis pas un intellectuel. Non. Tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas tout appris à l'école. il n'y a pas un diplôme pour apprendre tout à l'école. Mais je suis un élève qui lit. Je ne suis même pas un étudiant. Je lis, je lis, je lis, je lis. Tous les jours, je lis. Oui. Ma vie est cadrée, concentrée sur ça. Je ne suis pas un savant encore moins intellectuel. Je suis aux côtés des hommes qui connaissent et qui ont le savoir en eux. Moi, je ne suis que quelqu'un qui fait partie de cette classe qui ont des nouveaux oreilles. Et donc, j'écoute les anciennes bouches. Parce que quand les anciennes bouches nardent, racontent, les nouveaux oreilles doivent écouter attentivement et comprendre. Nous, nous sommes des nouveaux oreilles. Les anciennes bouches nardent, racontent et nous devons avoir le savoir d'écouter et de comprendre. Et si on ne comprend pas quelque chose, on doit les demander pour qu'ils nous expliquent encore beaucoup plus simplement. On m'a dit, Kondé, j'ai parlé du dossier du 28 septembre. Tu as mal compris, mon cher. Les gens m'ont envoyé la vidéo, je l'ai écoutée, je me dis, oui, il a mal compris. Certainement, il a mal compris. Tu ne m'as pas insulté dans la vidéo, non. Tu n'as pas été insolent dans la vidéo, non. Je ne vais pas mentir. Tu n'as pas tenu des propos outranciers, d'accord, dans cette vidéo à l'encontre de M. Kondé, non. Je dirais tout simplement que tu as été un jeune qui n'a pas compris. Tu fais partie de ces jeunes qui n'ont pas compris cette vidéo. quand je dis que la réconciliation entre Dadis Kamara et Sekouba Konaty, c'est une réconciliation de façade, c'est une réconciliation de forme. Ce n'est pas formel, ce n'est pas foncière. Aux yeux du peuple, ça n'a pas assez de valeur. C'est entre les frères d'armes. La réconciliation entre Dadis et Sekouba, ça n'a rien à voir avec la réconciliation de l'armée et le peuple. C'est l'armée et le peuple qui se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il y a eu problème entre l'armée et le peuple. L'armée a mal réagi vis-à-vis du peuple. Alors, c'est un problème entre l'armée et le peuple. Et donc, quand on réconcilie deux frères d'armes, ça ne concerne qu'eux. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple demande réparation et cette réparation ne peut se faire qu'à travers une justice équitable, égalitaire. Nomadi Kondé, demander la justice, c'est ce qui prouve que je suis contre le colonel Nomadi Doumbouya. Et tenter d'expliquer la complexité de cette situation, de cet événement du 28 septembre, c'est être contre le colonel Nomadi Doumbouya. Non. Là, je comprends que mon cher frère frangin, certainement, tu es perturbé. Mais laisse-moi t'apporter mon aide. L'aide que je vais t'apporter, ça sera une aide basée sur la franchise, l'honnêteté. Parce que, Nomadi Kondé, à un moment donné de ta vie, tu as fait une erreur fatale, une erreur irréparable. Seul le bon Dieu, Allah qui t'a sauvé. Tu as été naïf à un moment donné de ta vie. Ça ne se fait pas. Ne le reproduis plus. Cette erreur, c'est quoi ? C'est d'avoir critiqué un régime dictatorial. C'est d'avoir combattu un régime dictatorial à travers tes moyens, sur les réseaux sociaux, la communication. C'est d'avoir ébranlé même, c'est d'avoir déstabilisé même ce régime à travers ton verbe. C'est d'avoir été franc et dur envers ce régime dictatorial que nous tous, nous avons eu à un moment donné à combattre. Ce système diabolique, ce système basé sur le mensonge et la tromperie, ce système qui a marginalisé tant nos concitoyens. Nous, nous sommes en Europe. Après avoir combattu ce système, tu as été naïf. Là, c'est là où je dis que tu as été naïf. Tu t'es déplacé et allé en Guinée. C'est de la naïvité pure et simple. Ouais, tu n'as pas été conseillé par de bonnes personnes. C'est que l'acte que tu as fait, te déplacer du Canadien à la Guinée, ça, ce n'est pas l'acte d'un homme. C'est l'acte d'un naïf, tout simplement. Tu devrais prendre l'exemple sur Alpha Condé lui-même. Alpha Condé a beau critiquer le régime d'Amer Sektouré, durant toute la période d'Amer Sektouré, les 26 ans d'Amer Sektouré, de 1958 à 1984, Alpha Condé n'est pas allé en Guinée et se montrer officiellement aux côtés d'un leader. Alpha Condé, il a été très intelligent, plus intelligent que toi, Madik Sans Frontières. tu es allé directement dans la gueule du long. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas l'audace, c'est de la naïveté. On ne fait pas cela. Il ne faut plus jamais le faire. Ce n'est pas de l'audace, ça, c'est de la naïveté. Tu aurais pu perdre la vie, mon cher. Il y a combien de cadres chinois aujourd'hui aux États-Unis qui sont en train de combattre le régime chinois à partir des États-Unis sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont beaucoup plus riches que vous et nous mais qui restent aux États-Unis, en Europe ici et qui combattent le régime en Chine. Penses-tu que ces gens-là vont descendre un jour en Chine pour aller se livrer à ce même système ? Non. Tu n'as pas été homme en te livrant Alpha Condé. Tu n'as pas été homme en te livrant au système d'Alpha Condé. Là, tu as été naïf, mon cher. Ce n'est pas comme ça on mène le combat politique. Et tu as fait la prison, tu as perdu mentalement quelque chose, tu as eu peur parce que certainement c'était ta première fois de goûter à la prison, une prison de l'envergure de la maison centrale en Malikondé. Tu as eu peur, tu as été dépassé, moralement tu as été abattu. et à ta sortie de prison, ce qui a d'abord marqué les gens, c'est que toi, Mamadi Condé, qui as osé quitter le Canada et aller en Guinée, tu as pensé que c'était de l'audace et tu as oublié cette audace au tribunal. tu as demandé pardon à quelqu'un qui a chiffonné ta dignité, Mamadi Condé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a marginalisé tes parents, Mamadi Condé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui est à la base même de ton exil, s'il faut dire. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a abattu de sang-froid tes jeunes frères de laxe. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a emprisonné injustement tes compatriotes parce qu'ils défendent ce qui leur est dû qui est la constitution guinéenne. Toi, à un moment même donné, tu as combattu ce même système. Tu as défendu cette même constitution et tu allais demander pardon à ce démon. Tu l'as fait. Ce n'est pas la conviction d'un homme réel, d'un homme audacieux. Tu sais combien d'années Nelson Mandel a fait ? Combien d'années il l'a fait en prison ? Tu sais à quel âge Nelson Mandel a fait ? Il est rentré en prison. Est-ce que tu connais le nombre de propositions que le système qui était d'alors dans ce pays Sud-Afrique ? Tu sais, tu connais le nombre de propositions qui a été faite à Nelson Mandelais pour qu'il puisse sortir de prison mais tout en acceptant de trahir ou de changer la forme de sa lutte politique ? Il a toujours dit non. Non. Et il a fait 27 ans en prison. Toi, tu n'as pas fait une année, tu as désisté, Mamadi Kondé. Et après, tu t'es mis à raconter de n'importe quoi sur les réseaux, dans les grandes gueules. je me souviens le jour que tu parlais, des gens m'ont dit Mamadi Kondé est en train de parler. Monsieur Kanté, à un moment donné, tu as défendu Mamadi Kondé, Madik sans frontières sur les réseaux sociaux. Tu as critiqué plus de 10 fois. Tu as demandé la libération des Madik sans frontières, des Founikimengue, des Ousmane Gawal, et si, tu as fait des émissions, tu as parlé de Mamadi Kondé, tu as même fait son éloge. Tu as dit que Mamadi Kondé a été injustement détenu à la maison centrale. Monsieur Kanté, tu l'as fait. Mais écoute aujourd'hui ce Mamadi Kondé, il a perdu la tête. La prison a eu raison sur lui. Je dis non, la prison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui est Nelson Mandela et ce n'est pas tout le monde qui sera Nelson Mandela. Ce n'est pas tout le monde qui est animé par l'esprit de Nelson Mandela. Donc, pardonnez Mamadi Kondé et Madik sans frontières, et à ta place, je me serais tu si je t'ai animé par les mêmes esprits que toi. Mais vu que je ne suis pas animé par les mêmes esprits que toi, vu que je n'ai pas les mêmes mentalités que toi, moi, je ne pouvais pas descendre en Guinée au temps de ce régime diabolique. Non. Ce n'est pas être audacieux. Non. Tu as été naïf. Mamadi Kondé. Tu dois comprendre cela. Tu ne dois pas te glorifier en disant j'ai été sur le terrain, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu as été naïf, mon cher. Tu aurais dû perdre la vie là-dedans. Et aujourd'hui, voilà, on allait continuer à parler de Madik sans frontières, c'est tout. Tu as été naïf. Ce n'est pas comme ça on mène le combat politique. Tu dis, je me suis tenu aux côtés d'un ludeur. Monsieur Kanté, toi, qu'est-ce que tu fais ? Définis ta position. Ma position, c'est une position centrique. Je suis au beau milieu. Je critique qui je veux. Si je veux, demain, je peux taper sur M. Cécile Oudalen Diallo. Je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. Ni de près ni de loin militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je suis impartial. Et vu que M. Cécile Oudalen n'est pas encore au pouvoir, je me retiens encore. Le jour qu'il sera au pouvoir et qu'il va mal faire les choses, ces militants sympathisants seront qui est véritablement ce M. Kanté. parce que je ne serai pas doux avec lui. Je serai encore plus cynique, plus terrible envers Cécile Oudalen Diallo et plus farouche envers Cécile Oudalen Diallo que je le suis ou que je l'ai été vis-à-vis d'Alpha Kondé. Parce que je n'ai jamais cru à Alpha Kondé. Par contre, je crois au combat, je crois au patriotisme, au nationalisme, je crois à la vision, à l'idéologie de Cécile Oudalen Diallo et non de l'UFDG. Je suis Célou, je le dis tout le temps. Je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis Célou. Parce que Célou, il est Kanté. Nous conjuguons le même verbe, nous avons la même vocation. C'est lui de doter la Guinée d'un système efficace. C'est lui de doter la Guinée d'une administration forte pouvant répondre aux aspirations du peuple de Guinée. C'est cela, mon combat. Et je pense, je pense, j'estime que c'est cela aussi le combat de Cécile Oudalen Diallo. parce que sans un système fort, sans une administration forte, on ne peut aller de l'avant. On veut le progrès, le développement. Je suis dans cette logique et j'estime que, je pense, je crois d'ailleurs que son excellence CDD est dans la même logique. « Mamadi Kondé, qui es-tu ? » « Qui es-tu ? » « Mamadi Kondé, Madik sans frontières. » « Tu sais, frangin, en temps normal, moi, tu m'appelles maître. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, évidemment, tu veux faire ton retour parce que tu as déconné. Alors, moi, je plaide pour la cause de Madik sans frontières. Les abonnés de Madik sans frontières, pardonnez Madik sans frontières, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Le frangin, il a déconné à un moment donné. Vous vous êtes sentis trahis par Madik sans frontières parce qu'il y a des gens qui dormaient Madik sans frontières, qui se levaient Madik sans frontières, qui se lavaient Madik sans frontières, qui mangeaient avec Madik sans frontières, qui priaient avec Madik sans frontières, qui ont prié pour la libération de Madik sans frontières. Ces gens-là ne pouvaient pas imaginer que Madik pouvait sortir de prison et venir, tenir des propos pareils. Madik, tu as blessé des milliers de jeunes qui croyaient en toi. C'est ce que je ne cesse de dire. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous devons comprendre que nous sommes suivis par des millions de personnes et des gens qui ont confiance en nous. Madik sans frontières, tu dois demander pardon à tes milliers d'abonnés, des gens qui se sont sentis blessés et qui se sentent encore blessés, des gens qui se sont sentis trahis. Parce que franchement, je vais te dire la vérité, les gens croyaient en toi et à ta capacité. Les gens s'identifiaient en toi, surtout des jeunes. Au lieu de te mettre à raconter de n'importe quoi, la première des choses que tu dois faire d'abord, c'est de demander pardon à des milliers de personnes qui croyaient en toi. Parce que tu ne sais pas que tu as déçu des gens. Mamadi Kondé, ça, tu ne le sais pas. Alors, à ma qualité de jeune visionnaire impartial, mes deux mains sont liées dans mon dos. Je vous prie, mesdames et messieurs, vous qui avez cru à Madik sans frontières, de le pardonner, s'il vous plaît, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de vos parents, pour l'amour de la Guinée, pardonnez-le. N'ayez pas de haine vis-à-vis de Madik sans frontières, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. N'ayez pas, ne soyez pas déçus de lui, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vos enfants, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de la Guinée. S'il vous plaît, pardonnez-le. Il n'a pas compris la politique. Il a fait des erreurs. Et il a eu du mal à assumer ses erreurs. S'il vous plaît, pardonnez-le. C'est un enfant, c'est un jeune aujourd'hui, désemparé, qui veut revenir sur les réseaux sociaux, mais il ne sait pas comment le faire. Alors, s'il s'est attaqué à M. Kanté, je ne dirais même pas s'attaquer à M. Kanté. S'il a parlé de M. Kanté dans un de ses lives, alors il estime, c'est un message qu'il m'a envoyé. Il estime tout simplement que je suis la personne idéale pour plaider sa cause. Alors, je vous demande pardon. Pardon. C'est une confiance qu'il a placée en moi. C'est comme ça, j'accueille cette vidéo-là. Je n'accueille pas cette vidéo comme si Madik me clachait. Non. Madik a regardé sur la toile. Il a regardé et dit qui est-ce que je peux attaquer ou au nom de qui je peux faire ce live pour que ce dernier puisse comprendre mon intention et puisse demander pardon à ma faveur. Il a placé une confiance en moi. C'est une confiance qu'il a faite. Donc, je vous demande pardon s'il vous plaît. Laissez Madik sans frontières revenir sur la toile s'il vous plaît. Je vous demande pardon au nom de Madik sans frontières. Pardonnez-le. Continuez à le suivre. Je pense qu'il va gagner en maturité. S'il fait des erreurs, dites-le. Vous êtes ses abonnés. Vous l'avez cru à un moment donné. Pardonnez-le. Donnez-le une seconde chance. Il essaie de revenir parce qu'il sait que vous le manquez. vous le manquez sincèrement. Madik a besoin de communication. Il est sorti de prison. La prison, ce n'est pas facile. Il doit se refaire. Vous êtes sa famille. Vous, ses abonnés, vous êtes les familles ou la famille de Madik sans frontières. Voyez-vous, la vie est bizarre. Moi, j'ai défendu Madik sans frontières sur la toile. Évidemment, j'ai demandé sa libération. Évidemment, je me suis battu sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il a eu à dire dans cette vidéo concernant M. Canté, ne prenez pas ça au premier degré. Je ne l'ai pas pris au premier degré. J'ai compris dans le sens où il demande mon aide. Alors, je l'apporte cette aide sur un plateau de télévision. Acceptez-le. Pardonnez-le. S'il vous plaît. Ne l'insultez pas. Ne le critiquez pas. Quand il lance souvent ses lives, allez-y l'encourager. C'est très important. Il va comprendre que la Guinée est une famille. Il va comprendre qu'il a commis une erreur et M. Canté lui a aidé à se faire pardonner. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, Madik n'est pas mon adversaire. Il ne peut pas être mon adversaire. C'est mon esclave. C'est mon esclave. Évidemment. Ah oui, tous les fils du Mandeng sont mes esclaves. sous M. Canté ils sont mes esclaves. Donc, est-ce que le maître peut considérer son esclave comme son adversaire? Non. Condé, c'est mon esclave. S'il vous plaît, pardonnez-le. Je vous en prie à cause de Dieu. Ne vous en prenez pas, Madik. D'accord? À chaque fois qu'il lance ses lives, s'il vous plaît, regardez-le, partagez ses lives. C'est vous qui avez fait de Madik ce qu'il est aujourd'hui. Parce que grâce à vous, toute la Guinée a connu Madik. Madik, tu dois savoir que c'est grâce aux militants sympathisants de l'UIFDG que tu es devenu Madik Sans Frontières. Parce que si tu fais tes lives, à chaque fois que tu faisais tes lives, s'il y avait 1000 partages, au moins 800 ou 900 partages, c'étaient les militants sympathisants de l'UIFDG. Et ce sont en grande partie ces militants sympathisants de l'UIFDG que tu as déçus par ton comportement. mais moi, je te comprends, la prison n'est pas facile. Tu parles de mon diplôme, tu parles d'aller sur le terrain, tu sais, Madik Sans Frontières, c'est comment je fais sur les réseaux sociaux, c'est que nous, les hommes, beaucoup plus avertis, réfléchis, avec un peu d'intelligence, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus que la plupart des gens qui sont sur le terrain en Guinée. nous contribuons largement à la sensibilisation du peuple de Guinée. Nous contribuons largement à l'information au peuple de Guinée. Nous continuons largement à combattre l'intoxication de notre peuple et la désinformation de notre peuple. Tu t'imagines si M. Canté n'était pas sur les réseaux sociaux. Toi, à un moment donné, tu as mené un combat. En même temps, je menais aussi le même combat. mais moi, j'étais beaucoup plus structuré, Madik. Tu vois, j'étais beaucoup plus cadré, parce que je voyais souvent tes émissions, tu débordais parfois, mais je ne pouvais pas te cadrer parce que tu t'estimais haut. Je me suis dit, le moment viendra où je vais parler à mon jeune frère, certainement. D'accord, mais à travers les erreurs, on apprend. Tu as commis une erreur et tu as appris. Tu vas continuer à apprendre. Tu sais, le combat que moi, j'ai mené, la moitié, tu ne peux pas mener. Moi, j'ai d'abord combattu le régime de l'Ansona Conté. Les mouvements de 2006, la grève générale, le 22 janvier 2007, le massacre, c'est nous qui avons été, c'est nous qui étions des mois au point 8 novembre. Je sais ce que j'ai enduré et je sais ce que mes amis et moi, nous avons enduré. Nous avons fait face à l'armée. Toi, tu as été cueilli et on t'emmène en prison. Et là, ce n'était pas la prison pour nous. C'était, tout le monde se cherche parce que c'est les balles qui crépitaient, qui sifflaient. Tu connais le nombre. Moi, je suis un miraculé, mon cher. Tous ceux qui me connaissent savent qui je suis. Ce jour-là, je dis aujourd'hui, Dieu merci parce que oui, nous étions face l'ange, l'ange de la mort lui-même. au camp Guinée, on oubliera ce moment-là. Des combats, des combats, des combats politiques, je les ai menés. Maman dit, Kondé, peut-être que toi, c'est ta première fois de faire la prison. Moi, je ne vais pas me glorifier d'avoir fait la prison parce que la prison, ce n'est pas la place de quelqu'un. Mais la prison, comme on dit en Malinke, c'est le deuxième domicile de tout homme. Tu vois ? Donc, je ne te dirai pas le nombre de fois où j'ai fait la prison. Non, je ne te le dirai pas. Et tu dis, M. Kanté, il faut aller en Guinée avec ton diplôme, tu vas aller intégrer le CNT, le Conseil National de Transition. Tu sais, Maman dit Kondé, en réalité, après le coup du 5 septembre, j'ai vu beaucoup de diasporas descendre en Guinée. J'ai vu des personnes fréquenter le colonel Maman dit Dombouya. J'ai vu des gens aller se faire vendre. Tu sais, ce n'est pas ma vocation. Non, ça, ce n'est pas ma vocation, Maman dit Kondé. Je ne suis pas pressé. Et tu vas plus loin en disant, si tu es compétent, il faut aller créer alors un parti politique. Évidemment, je vais créer un parti politique. Et certainement, tu seras mon chargé de rassemblement. Oui. La création d'un parti politique, c'est de l'eau à boire. Il suffit juste d'avoir un agrément et puis tu es à un parti politique. Mais est-ce que c'est ça ? avoir un parti politique. Et en ayant un parti politique, ça fait quoi ? À quoi sert d'avoir un parti politique si tu sais qu'au moment que tu crées un parti politique, tu n'es pas encore prêt ? À quoi ça sert ? C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des partis politiques dans le sac en Guinée. Des partis politiques qui se limitent seulement au seul président du parti. Il y en a plus de 300 et quelques. Je ne veux pas figurer parmi ces 300 et quelques. Bien évidemment, même si M. Kant crée aujourd'hui un parti politique, j'aurai des millions, des millions de partis, de militants sympathisants. Mais cela n'est pas ma vocation. Je ne suis pas encore prêt pour cela. Maman Di Kondé, je ne suis pas encore prêt pour cela. Et quand je serai prêt, une fois le moment venu, je vais créer ce parti politique. D'accord ? Une fois le moment venu. Mais je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas pressé. Tu vas voir. Ne t'en fais pas. Tu dis, envoie ton CV. Je n'ai pas besoin d'envoyer mon CV. Mon jeune frère, je n'ai pas besoin d'envoyer mon CV. Je ne suis pas quelqu'un qui se vend. Là où je suis, je me suffis largement en Maman Di Kondé. Et si le colonel estime ou si un régime guinéan estime que M. Kanté peut être serviable quelque part, mais certainement on me fera signe. D'accord ? On me fera signe et je vais répondre à l'appel de ma nation. C'est ça ce qu'on appelle un homme. J'ai vu plein de diasporas aller en Guinée. Mais ce que tu oublies, Maman Di Kondé, la plupart des diasporas qui sont allés en Guinée, si tu prends les 100%, les 80% des diasporas, ils ne travaillent pas en Europe. Ils n'ont pas d'emploi fixe. ils ne vivent que de l'aide sociale, les 80%. Et la plupart ont été déçus. Ils se sont retournés. Et ils continuent de vivre aujourd'hui à travers ces aides sociales de ces pays socialistes. Je ne veux pas faire partie de ceux-là. Moi, je travaille. Je me suffis largement. Je suis rénuméré. Et je fais vivre ma famille. Je me satisfais aussi. Mais le jour que ma nation aura besoin de moi, avant que je ne sois représentatif, ou avant que je ne crée un parti politique un jour, ou avant que je ne sois un jour une très grande personnalité pour la Guinée, le jour que ma nation aura besoin de moi, même aujourd'hui, si le colonel estime que ce jeune homme-là il peut être serviable quelque part ici, qu'il me fasse appel, je vais répondre tout naturellement. D'accord ? Mais cela n'est pas encore fait. Et je n'irai pas me faire ridiculiser. Des jeunes cadrés comme moi, il y en a des millions en Guinée. Tu comprends ? Mamadi Kondé. Moi, maintenant, en République de Guinée, je travaille ici. Je suis payé en héros. Tu comprends ? Si j'évalue mon salaire en francs guinéens, peut-être que c'est des ministres qui reçoivent cela ou bien des directeurs généraux ou bien des secrétaires généraux. Des directeurs généraux et des secrétaires généraux qui reçoivent ce salaire. Maintenant, moi, je vais avec mon CV en République de Guinée. Je vais donner mon CV au colonel Mamadi Dumbuya. Colonel Mamadi Dumbuya, me connaissant, sachant très bien que je peux être utile quelque part, mais aussi un autre jeune guinéen qui est au chômage, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes qualités que moi. Il peut être serviable à ce côté-là. Le colonel préfère plutôt ce jeune guinéen qui est au chômage que moi qui suis ici en Europe et que j'ai un emploi fixe. Et je serai très content parce que tout simplement, c'est un de mes frères qui va gagner un travail. Je ne vais pas créer davantage le chômage en Guinée. C'est pourquoi j'ai dit au colonel qu'il y a des jeunes intellectuels guinéens. Vous pouvez travailler avec ces jeunes-là. Ceux qui viendront de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, ils viendront tout simplement augmenter le chômage en Guinée parce que vouloir les prendre tous, laisser les autres, vous ne faites qu'augmenter le chômage en Guinée. Il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes cadrés, il y a des patriotes sortant de sonfonien, sortant de gamal, sortant de toutes les universités de la République de Guinée qui ont l'amour de la Guinée. Ils sont prêts à servir, ils ont la hargne, ils ont la volonté d'aider la Guinée. Le colonel m'a dit, il faut composer avec ces jeunes-là parce que nous qui sommes à l'étranger nous avons des travaux et ceux qui ne travaillent pas tant pis pour eux. Nous, nous sommes payés en héros. 2000 héros, 2500 héros, 3000 héros, 1500 héros. Il y en a qui sont payés en dollars. Ils vivent honnêtement et clairement mais nos frères, nos sœurs sont là et n'ont pas d'emploi. Ne prends pas ces diaspo-là qui ont les mêmes compétences que nos frères et sœurs qui sont sur le terrain en République de Guinée. Il y en a même des frères et des sœurs qui sont en Guinée qui sont plus compétents que ceux qui sont à l'étranger. Ce n'est pas seulement qu'on est sortant de Sorbonne, qu'on est sortant de Oxford ou de Hava. Ce n'est pas seulement le diplôme. On a vu l'exemple frappant avec Alpha Condé. Mais aussi l'éducation, la culture guinéenne. Nous avons des frères. La preuve en est que le colonel lui-même c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Mangan Sidibé c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que le ministre des Affaires étrangers Morissana Kouyaté c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Serouda Lendjalo c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Mohamed Béavogui c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Maître Béavogui c'est le fruit de la Guinée. Maître Mohamed c'est le fruit de la Guinée. La preuve, je ne peux pas dépasser, pour ne citer que ces gens-là. C'est Kukunduno, c'est le fruit de la Guinée, cohérent, précis. Quand il parle, on sent que c'est un intellectuel. On sent que ce gars, il a quelque chose dans la tête. Oui, c'est le fruit de la Guinée, des universités guinéennes. Le ministre de l'économie, encore, c'est le fruit de la Guinée. Ça ne finit pas. On ne doit pas se fier à nous qui sommes ici à l'étranger. Nous, nous travaillons ici. Chaque fois, je fais des vidéos en demandant la création d'emplois. Alors, s'il y a des emplois en Guinée, qu'on regarde d'abord nos frères et soeurs qui sont sur le terrain guinéen. Même si nous, nous avons des diplômes valeureux, qu'on sorte de Sorbonne ou de... Ce n'est pas ça. Mais qu'on regarde, qu'on donne la chance à nos frères qui sont sur le terrain. Parce que la plupart des jaspo qui descendent en Guinée, ils regardent la valeur de leur diplôme. Ils se disent, mais je mérite plus. Et nos frères qui sont là, ils ne demandent pas beaucoup. D'accord ? Ils demandent justement de l'emploi. Pour faire vivre aisément leur famille. Donc, on m'a dit, Kondé, je n'ai pas besoin de faire valoir mes diplômes. Je n'ai pas besoin de faire valoir ma compétence. Si je me place devant mon colonel, on m'a dit Jumbuya, avec un de mes frères guinéens, qui est sur le territoire guinéen, qui galère, qui ne travaille pas. J'ai les mêmes compétences que lui. Moi, je suis en Europe ici. Je demanderai tout simplement au colonel, il faut prendre ce frère-là. Il a besoin du travail. Moi, j'ai un autre travail en Europe. Je peux aller. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, je gagne plus que lui. Parce que s'il est trop payé, ça sera dans la bande de 200 euros, 300 euros, 400 euros. Et moi, je gagne plus, plus, plus que ça. Donc, je ne vais pas gâcher sa chance. Maman dit, Kondé, je n'ai pas besoin de faire valoir mes diplômes. Le moment viendra où tu verras M. Canté à la tâche. Je ne suis pas plus grand que mon pays. Le jour que mon pays aura besoin de moi, mon pays me fera signe. Et je veux rependre humblement à mon pays. Je vis pour ça. L'amour que j'ai pour la Guinée, je n'ai pas cet amour-là pour une autre nation. Donc, en attendant, je contribue largement à la sensibilisation de mon peuple. Et donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pardonnez Maman Di Kondé, acceptez-le. Vous savez, quand on sort de prison, ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Donc, le jeune homme, il a besoin de se rétablir. Il a besoin de se faire une image. Il a besoin de revenir parce que vous le manquez beaucoup. Vous le manquez sincèrement. Je vais vous dire la vérité. Vous le manquez humblement. Donc, s'il vous plaît, j'ai les deux mains au dos. Et je suis sincère. Je ne rigole pas. Wallahi billahi tallahi. Je ne rigole pas. Pardonnez-le. Acceptez-le. C'est votre frère. Quoi qu'il ait pu dit, après sa sortie du prison, s'il vous plaît, oubliez. Composez avec lui. S'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai les deux mains au dos. S'il vous plaît. Pardonnez mon jeune frère. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de vos parents. Je sais que vous êtes déçus. Mais, si vous croyez en M. Kanté. Et si, réellement, vous êtes avec moi. Je vous demande pardon. Pour l'amour de la Guinée. Acceptez Mamadi Kondé. Et évitez de le critiquer sévèrement. Les erreurs, ça nous arrive tous. C'est vous qui avez fait de lui, Mamadi Kondé. C'est vous qui avez fait de lui. Vous l'avez fait monter. Toute la Guinée a connu Madik Sans Frontières à travers vos partages. Vous, militants, sympathisants de l'UFDG. N'oubliez pas cela. C'est votre fruit. C'est votre machine fabriquée. C'est vous qui avez fabriqué Madik Sans Frontières. Vous avez fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ne le lâchez pas. S'il vous plaît, ne le lâchez pas. Donnez-lui une seconde chance. Permettez-le de se racheter. Je vous en prie. Je vous en prie. A cause de vos enfants et de vos parents. C'est un frère. C'est un frère d'une même mère. Cette mère s'appelle la Guinée. S'il vous plaît. Donc, je ne vais pas me répéter. Mamadi Kondé m'a dit que c'est sans frontières. Il faut savoir tout simplement que moi je t'aime. Je suis ton grand frère. Je t'aime. Je ne suis pas quelqu'un qui s'attaque à mes frères. Et je sais aussi que tu ne t'es pas attaqué à moi dans le mauvais sens. Justement, moi, c'est comme ça que j'ai accueilli ton message. Donc, je demande pardon en ta faveur. que tes abonnés puissent te pardonner et que toutes les personnes qui ont été déçues après ta sortie de prison qu'elles te pardonnent. Qu'elles t'acceptent. Et qu'elles continuent de partager et de faire de toi ce que tu es. Et désormais, je vais te dire beaucoup d'être très intelligent et d'être beaucoup plus cohérent et de ne pas te... C'est-à-dire, il ne faut pas déborder, quoi. Tu vois ? Et voilà, les mots me manquent. Parce que quand je pense à l'histoire de Madik Saint-Frontier et de tous ses événements, je pense que c'est émotif, au fait. Voir un jeune homme vaillant comme ça sur les réseaux sociaux qu'on a pris en Guinée et en prison parce qu'il défend évidemment une cause. Madik a été injustement en prison. Vous devez comprendre cela. Il a été injustement en prison parce qu'il a défendu son pays de par sa manière. Et à cause de ça, il a fait la prison injustement. Billah et injustement. Madik, c'est comme les Founikimeng. Ils ont tous été emprisonnés injustement. Voyez-vous ? Donc, mon cher frère, si tu as besoin de quelques conseils, tu peux m'appeler. OK ? Tu peux m'appeler. Mon numéro, c'est... Je te donne, comme la plupart des gens ont ce numéro, du moins, c'est... Mon numéro, c'est le 0033 605 69 11 41. Je répète encore pour toi, Madik sans frontières, c'est le 0033 605 69 11 41. Encore une troisième fois, le 0033 605 11 41. Tu peux m'appeler si tu as besoin de quelques conseils et tu peux m'appeler en privé. On peut communiquer. Voilà. Et puis, ce n'est pas un clash moi, je t'admire beaucoup. Je t'aime de ta façon de faire les choses. Tu es un jeune Guinéen qui se cherche comme tout le monde. Voilà. On sera ensemble. On va te tenir les bras. Tu es un révolutionnaire. Voilà. Et moi, je suis un visionnaire cadré. Je pense que ta révolution, ton état d'esprit, avec ma vision aussi qui est cadrée, je pense que ça pourra beaucoup aider la Guinée. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'inscrivent dans la même logique que nous. Voilà. Madik Sans Frontières, Tola Ba, et Tidjan La Puissance. Voilà. Il y a aussi Nabila, il y a Agilu King. Voilà. On peut aussi répécher Mamoud Silla. Voilà. Parce que Mamoud Silla, bien qu'il soit du côté du RPG arc-en-ciel, quelquefois, il est cohérent. Et je pense que, voilà, on peut le répécher pour essayer de construire un bloc, nous les jeunes. Même mon jeune frère aussi Ansu Damaro qui est du côté du RPG, on peut aussi le répécher pour construire ce bloc, pour se donner la main, nous les jeunes. On n'a rien à perdre. On a beaucoup à gagner quand on se donne la main. Ça ne sert à rien. Les Marie Sisoko, voilà, les Benito, on peut tous se réunir. Nous avons de la capacité, nous avons de l'énergie positive. Nous pouvons faire quelque chose, OK, pour l'union, pour l'unification de la Guinée. On peut, nous les jeunes qui sommes sur les réseaux sociaux. Sans oublier aussi Barakatigui, la princesse, moi-même, c'est ma jeune soeur, voilà, et qui d'autre encore, voilà, le jeune, comment on l'appelle, le phoniqué Kuntigui, n'est-ce pas, président des quatre coordinations de la Guinée. Nous avons besoin de l'énergie positive de tout le monde. Voyez-vous, tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, on peut se rassembler, on a quelque chose de positif. On laisse nos différends de côté, on se donne des idées, OK, on se donne des idées, on peut apporter. Parce que, nous qui avons osé sortir sur les réseaux sociaux, nous qui donnons souvent des solutions de développement, des solutions de sortie de crise, si, aujourd'hui, les leaders politiques sont incapables de faire cette, de construire cette harmonie, nous qui sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous qui alimentons ces réseaux sociaux-là, qui alimentons ces partis politiques-là, je vous jure sur l'honneur, en se donnant la main, on peut créer l'entente entre les partis politiques et c'est la Guinée qui en bénéficie. Ça ne sert à rien que chacun soit de son côté parler de n'importe quoi. Voyez-vous, donc, Mamadi Kondé, tu vois maintenant, l'esprit large que j'ai eu, la vision large que j'ai eu, donc, j'ai besoin aussi, voilà, de l'accompagnement de tous nos abonnés, des personnes qui nous accompagnent, qui partagent nos vidéos, qui font de nous ce que nous sommes, parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes connus, ok, grâce à vous, les vidéos de M. Kanté sont partagées, d'ailleurs, toutes les autres vidéos sont partagées, voyez-vous, donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps, partagez le live, vous qui allez regarder après la vidéo, partagez, et puis, Inch'Allah, dans les jours à venir, vous heurez encore de meilleures choses. Je vous aime, je vous love, comme j'ai toujours l'habitude de dire, vive la Guinée, vive l'unité, vive l'harmonie, vive la paix, vive le progrès, vive le développement, vive la justice. Merci beaucoup, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada